nous sommes aujourd'hui le mardi 31 du mois d'octobre et déjà le 16 du mois de marrech van sur très intéressant sur la paracha et en même temps très très moussari bs ratachem pour ceux qui veulent l'entendre en tout cas sur acheter par il cheva sous le temps bs ratachem pour la refouage lema urgente de sa tante sara chaya bat roseline et que chaque mot de cette étude que nous allons partager ensemble tu as un mot de la l'erfouata bs ratachem que pour de bonnes nouvelles une longue vie en bonne santé car je peux tout on pensera avec eux avec elle aussi à la refouage lema de moshe chaï ben bs ratachem moshe jamie ayakar les histoires yakara à qui on souhaite un prompt rétablissement maman ayakara sara batal fatner yam toute notre liste et on commence tout de suite ce chiour que je vous conseille vraiment d'écouter parce qu'il a une merveilleuse connotation à nos oreilles pour chacun justement de nos pas dans la vie la paracha de vahira est la continuité de la paracha de l'errecha la famille d'avraham vient de naître avec la naissance de yitzrak pour lequel à la fin de cette paracha l'errecha et l'erret samoria le mot l'errecha revient pour l'aqedat yitzrak dixième épreuve d'avraham avinu qui fera de lui justement le père de la nation juif celui qui va réussir à surmonter dix épreuves et grâce à cela comme vous le savez avraham avinu bs ratachem va passer de avraham à avraham avinu où est-ce qu'on voit qu'avraham est passé de avraham à avraham avinu la michna dans ma secréta bot nous dit il y a eu d'une génération de noir jusqu'à avraham et ensuite la michna continue nous dit a tchéba avraham vikibels harkulam mis avraham avraham avinu on pose la question on dit je comprends pas tu me dis qu'il y a eu dix générations de adam jusqu'à noé dix générations de noé jusqu'à avraham et ensuite je me dis a tchéba avraham avinu vikibels harkulam pourquoi le mot avinu est-il rajouté de l'air d'ailleurs la référence de dire avraham avinu la réponse est simple tant qu'avraham n'avait pas surmonté ses épreuves de la vie en voyant la main d'hachem dans tout ce qu'il entreprenait il n'était qu'avraham maintenant qu'il a été capable de surmonter les épreuves et de voir hachem sur tous ses chemins dieu l'a fait passer de avraham à avraham avinu l'avraham notre père car masse à votre se répercute sur les actions des enfants donc il est passé pas simplement à exister pour lui mais pour être un phare pour toutes les générations après lui voilà ce que nous apprend cette michna de façon assez cachée dans la paracha de la semaine avec tout ce qui se passe du début à la fin avec ce domicomore et on voit que avraham avinu sur la demande de sarah parce que ishmael veut mettre fin à la vie comme c'est marqué il joue avec son arc dit rachis pour tuer itsrac comme quoi que cette guerre date déjà depuis longtemps et bien avraham va renvoyer agar et son fils rachis nous apprend sur le fait qu'il est marqué qu'il lui donna juste une gourde d'eau et un tout petit morceau de pain et pourquoi pas de l'or et de l'argent rachis dit parce que avraham aïssé ishmael comme ça dit rachis sur place et mille ans en arrière regardez donc le texte de rachis si vous ne croyez pas son o son o veut dire il le aïssé et rachis dit pourquoi alors que plus tard à la fin de cette paracha il reconnaît qu'il l'aime alors décide tu le aïs ou tu l'aimes rachis dit non c'est pas compliqué quand ishmael respecte les respect le peuple d'israël itzrac il l'aime mais quand ishmael se comporte mal avec ingratitude et autres il le aïe donc avraham aïe ishmael quand il se comporte mal et quand il respecte le peuple israël il l'aime c'est ce que dit rachis a mis là en l'arrière regardez vous même et vous comprendrez ou freine agar part avraham lui dit par avec ton fils et puis d'un coup va échale réa remarqué il la renvoya lui faisant comprendre que ishmael ne sera pas l'héritier de la terre d'israël va teller elle partit va t'état au haut la mille barbe et shava et elle se trompe pas sur le chemin rachis intervient et là il nous dit quelque chose qui demande réflexion rachis nous dit elle se trompe pas sur le chemin razra légui loulé avia rachis nous dit elle est reparti pratiquer de l'idolâtrie des dieux de son père la grande question qu'on a envie de poser à rachis c'est sur quoi tu te bases sur le fait que le aïs est posé question en disant ben d'où tu d'où je sais qu'il est haï comment tu peux envoyer ton fils dans le désert avec une gourde d'eau et un morceau de pain tu veux qu'il crève au bout de quelques kilomètres dans le désert de l'or des tentes tu as tout ce qu'il faut abraham sonne haut il le déteste donc on voit dans le texte que abraham a vu nous à la vache à l'homme il le renvoie mais là elle se trompe de chemin rachis dit ah elle s'est trompée de chemin alors elle est parti faire avodazara sur quoi tu te bases rachis pour expliquer ça un très grand rave de roche et shiva aux états unis rabbi mordechai l'hypter explique ça avec une très très belle histoire qui s'est passée en pologne alors je vous explique un petit peu comme ça cette histoire pour les rattachés midbarach comprendre quelque chose de tellement important pour nous tous chaque juif surtout avec les événements que nous traversons aujourd'hui ce rave en pologne par le matin de bonheur prendre le train pour aller dans une ville car le rabais sandac et il part avec le moelle la brit mila se passe merveilleusement bien tout se passe superbe et à la saouda vous savez que c'est très important de manger du pain et de faire le birka tamazone pendant la saouda de brit mila c'est même une grande ségoula pour la parnassar et pour la longévité et pour tellement d'autres choses c'est une séouda très importante donc au moins manger du mais de notes si vous y allez ou freine voilà qu'il s'attarde un petit peu il regarde leur montre et puis shabbat va bientôt rentrer ça se passe vendredi matin et donc il faut qu'ils retournent vous savez comment ça se passe les rabbanis quand ils viennent alors on leur pose des questions de torah et ainsi de suite mais grâce à dieu ils arrivent à temps pour prendre le teint le train à la gare s'installe à l'intérieur donc le rave avec le sandac et de quoi parle de personnes qui ont de la torah dans leurs têtes et dans leurs mains de torah et voilà que ce vendredi matin ils s'engagent dans des discussions profondes du talmud ils sont tellement plongés dans les piles poulimes du talmud sur rachit osfot rishuni maharoni que le train passe devant la station de leur ville là où devait descendre et eux sont plongés dans leur étude et le train continue à voyager et voilà qu'au bout d'un moment il sent comme ça qu'il y a moins de lumière dans le train que le soleil commence vraiment à descendre et d'un coup le sandac réalise en disant quodhara why regardez où on est on a raté de descendre à notre ville on a oublié de descendre on s'est tellement oublié dans l'étude qu'on a oublié qu'on était vendredi qu'on devait descendre du train d'aller chez nous et le rabe le regarde avec un grand sourire très serein et lui dit sache une chose un juif ne se trompe jamais de chemin sans d'acte du niveau d'arabe c'est shabbat on ne sait pas où on va la ville la vie prochaine j'ai entendu parler de ces villes n'y a pas un juif on n'a pas d'habit de shabbat on n'a pas offert shabbat on va faire quoi il n'y a pas de train pour le retour et combien même il y en aurait un plus tard ce sera déjà shabbat où est-ce qu'on va faire shabbat le rabe lui dit je te répète avec sérénité il lui dit calme toi nous n'avons pas raté de descendre nous ne sommes pas trompés de chemin à kadosh baruchou veut qu'on fasse shabbat dans la ville dans laquelle nous allons arriver c'est tout alors calme toi d'accord mais laissez où d'autre il n'y a pas de synagogue je sais qu'il n'y a pas de synagogue on m'a jamais appelé en tant que saint d'ac dans cette ville il n'y a jamais eu de juif dans cette ville les grandes il est un peu en panique mais voyant que le rabe est toujours aussi serein et souriant tellement proche d'achem le saint d'ac cesse de parler ils descendent du train il se retrouve un petit peu à droite et à gauche et le rabe voit une personne qui avait plutôt l'air propre et respectueuse va le voir lui demandant est-ce qu'il y aurait dans votre ville une bête à knesset alors il lui dit une synagogue vous êtes juif il dit oui lui dit non ici il n'y a pas de juifs du tout dans une ville à plusieurs kilomètres derrière 60 70 kilomètres il ya une ville où il ya des juifs il dit oui nous sommes de cette ville mais là nous sommes ici et shabbat va bientôt rentrer on l'a le milieu écouter synagogue je peux vous affirmer qu'il n'a pas dans cette ville et des juifs ou des quartiers juifs il y en a pas non plus le saint d'ac très défait regarde le rabe désespéré shabbat va rentrer d'ici une heure qu'est-ce qu'on fait le rabe lui dit très bien et est-ce que par hasard il y aurait peut-être un juif voilà la personne se met à réfléchir et lui dit écoutez je crois je ne suis pas sûr que le nouveau capitaine qui est arrivé ici il ya à peu près trois quatre semaines il me semble qu'il est juif j'ai entendu parler comme ça au bar qu'il était peut-être juif parfait lui dit le rabe pourriez vous m'indiquer où il habite oh ben c'est pas compliqué le capitaine ils habitent tous dans le même appartement vous allez tout droit il explique telle adresse et vous vérifiez voilà qu'à leur belle surprise en arrivant barouk hashem devant la porte de l'adresse où se trouvait ce capitaine d'armée il voit une mesouza posée sur la porte shabbat rentre et au moment où il tape à la porte le capitaine ouvre et l'a émerveillé se met à crier à sa femme chéri regarde ce que dieu nous a envoyé et il y a mon avis et un ange de dieu quel mérite quelle extraordinaire ce route vous me donnez que dieu vous bénisse rentrez rentré préparez vous shabbat arrive il rentre vite se doucher il s'habille avec les habits que leur offre justement le capitaine il dit c'est pas la peine à la synagogue il n'y en a pas et tout de suite ils reçoivent shabbat ils sont surpris de voir un tel bonheur dans la maison et l'homme lui dit écoutez moi je suis capitaine dans l'armée mais je suis juif je ne suis pas très religieux mais je pratique le minimum je m'efforce de manger cachère et ainsi de suite nous avons été mutés ici je suis obligé d'être dans cette ville donc je n'ai pas d'autre choix pour l'instant que d'être dans cette ville seulement voici que ma femme a accouché et aujourd'hui ce soir c'est brit yitzrak car demain matin je dois faire absolument donc shabbat matin la brit mila de mon fils et comme je ne peux pas bouger du poste dans lequel je suis je me suis mis avec ma femme à prier on a mis de la tzedakah envoie nous un mohel envoie nous des gens faire la brit mila c'est le huitième jour il ya des choses qu'on fait ou qu'on fait pas mais la brit minimum quand on est juif des choses qu'on peut pas laisser choix c'est notre identité et ma femme et moi pleurons depuis deux jours trois jours on n'endort pas comment on va faire pour trouver un mohel et ma femme a dit écoute nous les juifs on est une force dans la force de la parole de la prière c'est de demander à kadosh baruchu des choses et moi je lui ai dit quoi tu crois parce qu'on va demander à dieu va nous envoyer un mohel donc vous comprenez bien que quand on vous a vu on voit pour nous le messie vous êtes vous êtes des anges de dieu à ce moment là le sandac regarde le rab il est épaté il est ébloui il est épanoui et dit tu te rends compte voire d'arab à kadosh baruchu il a fait en sorte que dans notre étude on oublie de descendre à la station pour arriver dans une ville où il n'y avait vraiment pas de juifs et donc on pourrait avec une seule unique adresse le seul juif de la ville pour arriver jusqu'à lui avant l'entrée de shabbat pour être présent dormir chez lui faire apprit mais là demain matin le rab la regarder toujours avec le même sourire toujours aussi serein il lui a dit mon cher élève un juif ne se trompe jamais de chemin quand on rate une sortie quand on a pris la mauvaise route qui ne correspondait pas à la destinée que l'on voulait on ne s'est pas tromper c'est qu'on a quelque chose à faire là bas où on arrive moi je n'avais aucun doute que nous devions arriver quelque part que je ne connaissais pas mais maintenant nous avons notre réponse car un juif même quand il se trompe de chemin il reste fidèle à dieu ainsi explique rabbi mordechai il dit d'où est ce que rachis sait qu'elle est parti faire de l'idolâtrie parce que le texte nous dit explicitement que agar a dit qu'elle s'est trompé de chemin et quand quelqu'un s'énerve en se trompant de chemin ou que ça n'aboutit pas là où il voulait que ça aboutisse ou que ce qu'il avait espéré qui arrive n'arrive pas et que pour lui c'est un échec que je l'ai abandonné que je n'ai pas avec lui c'est qu'il est comme agar il fait de la voix d'azara parce que à kadosh baruchou quand il te donne quelque chose ou quand il te reprend quelque chose quand il te fait tromper de chemin quand tu crois que tu n'es pas du tout sur la direction que tu voulais toi atteindre c'est parce que dieu a d'autres plans pour toi la question est de savoir est ce que tu verras dieu dans tes échecs ou pas c'est là qu'est toute la question et étant donné que les juifs fidèles quoi qu'il arrive de leur vie reste toujours fidèle à dieu même si le chemin n'est pas du tout correspondant à leur souhait rachis nous dit si la torah besoin de nous dire que agar batitab aderrer qu'elle s'est trompé tu peux être certain qu'elle est partifère de l'idolâtrie et ainsi donc on comprend facilement maintenant sur quoi rachis est basé pour nous c'est un mot ça reste qu'elle la torah c'est pas ce terme des mots c'est un message universel pour toutes les générations un juif ne se trompe jamais l'échec n'existe pas chez nous le vrai échec c'est quand tu n'as pas été capable de voir HM dans ce que tu viens de vivre parce que tout ce que fait dieu non seulement il est derrière non seulement il a ses plans à lui que toi tu ne vois toujours pas mais avec le temps tu auras des réponses un jour quelqu'un m'a posé la question en disant rap tu es tout pourquoi les gens qui meurent jeunes et d'autres plus vieux pourquoi cette injustice pourquoi ne pas tuer tous les vieux qui ont déjà vécu laissé une descendance et laissé vivre les jeunes je lui ai posé une question simple dis moi est ce que tu trouves normal qu'une personne qui prend le bus qui va payer le même prix le même prix que celui qui va faire 10 stations alors que lui n'en va en faire que deux doit payer le même prix mais mais c'est pas important parce que quand tu rentres dans le bus et que tu payes c'est pour aller à l'adresse qui correspond à ce que toi tu veux de la vie je lui dis c'est la même réponse pour les âges quand on vient dans ce monde on fait tous neuf mois de voyage dans le ventre de notre maman et on descend à l'âge qui correspond à la porte de notre gaine et d'aine sur terre c'est à dire qu'il y en a qui à l'âge de 20 ans c'est la 20e station c'est la porte de l'organe et d'aine s'ils font 21 ans ils ont raté la porte de l'organe et d'aine alors si tu poses la question pourquoi il est descendu avant et lui après c'est tout simplement parce que dieu connaît les adresses que nous nous ignorons barouk adonai le holand